... Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le mouvement dans un champ uniforme dans laquelle je vais présenter l'étude énergétique dans un champ de pesanteur. Avant de faire l'étude énergétique du mouvement dans un champ de pesanteur, je vais d'abord rappeler comment on réalise une étude énergétique. Pour faire une étude énergétique d'un mouvement, on va étudier l'évolution au cours du mouvement de l'énergie cinétique qui a pour expression EC est égale à 1,5 de M fois V au carré. On va également utiliser l'énergie potentielle de pesanteur, ici car on se trouve dans un champ de pesanteur, EPP qui est égale à M fois G fois Z et l'énergie mécanique qui est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. Suivant comment évolue l'énergie mécanique, on aura donc, si la variation d'énergie mécanique est nulle, ce qui veut dire que l'énergie mécanique est constante, alors ça signifiera que les forces qui s'appliquent sont toutes conservatives, on n'a donc pas par exemple de force de frottement. Si par contre on a une variation d'énergie mécanique qui est non nulle, ça voudra dire que soit l'énergie mécanique augmente, soit que l'énergie mécanique diminue. Dans ce cas là, on a présence de forces non conservatives. Par exemple, si l'énergie mécanique augmente, ça veut dire qu'il y a une force qui fournit de l'énergie au système. Au contraire, si l'énergie mécanique diminue, c'est qu'il y a une force qui va dissiper de l'énergie du système, typiquement une force de frottement. On va donc maintenant voir comment appliquer ça dans un champ de pesanteur. On a ici les courbes obtenues à partir des équations du mouvement, les équations de vitesse et de position. J'ai représenté en fonction du temps, ici, l'évolution de l'énergie cinétique 1,5 de mv², de l'énergie potentielle de pesanteur mgz, et de leur somme qui correspond à l'énergie mécanique. Ce que l'on voit sur cette courbe, c'est que l'énergie cinétique, qui est ici en bleu, décroît jusqu'à une certaine valeur, puis ensuite augmente. L'énergie potentielle de pesanteur, elle, augmente jusqu'à une certaine valeur, puis décroît. Et la somme des deux, par contre, l'énergie mécanique ici, est constante. Donc si mon énergie mécanique est constante, la variation d'énergie mécanique est nulle, ici, au cours du mouvement. On est donc en présence de force conservative. Ici, la seule force qui s'applique étant le poids. Le poids est bien une force conservative, donc le résultat obtenu est cohérent. Si je détaille un peu en déterminant l'expression de l'énergie cinétique, EC est égal à 1,5 de mv². Je peux déterminer l'expression de la vitesse à partir de la norme de mon vecteur vitesse. v est égal à la norme du vecteur vitesse, donc qui est égal à racine de vx² plus vz². Je connais vx et vz. J'ai donc v² ici, je ne vais pas m'embêter à calculer v, je vais déterminer directement v² en faisant vx² plus vz². vx² vaut v0 cos α, vz² vaut moins gt plus v0 sin α. On aboutit donc à l'expression de EC, qui est 1,5 de m, facteur de v0 cos α au carré plus moins gt plus v0 sin α, le tout au carré, qui est donc mon énergie cinétique. Si maintenant je détermine l'énergie potentielle de pesanteur, EPP est égal à mgz, z de t vaut moins 1,5 de gt² plus v0 sin α t. J'ai donc EPP qui est égal à mg, facteur de moins 2,5 de gt² plus v0 sin α t. Si je prends ces deux expressions pour déterminer l'énergie mécanique, qui est égal à EC plus EPP, j'ai EM qui est égal au premier terme qui correspond à EC, et le deuxième terme qui correspond à EPP. Je vais pouvoir modifier mes expressions ici. J'ai donc un terme au carré que je vais pouvoir développer, et ça me donne à la fin, EM qui est égal à 1,5 de mv0² cos² α plus 1,5 de mg² t² moins mgt v0 sin α plus 1,5 de mv0² sin² α moins 1,5 de mg² t² plus mgv0 sin α t. Je vois que j'ai des termes que je vais pouvoir supprimer. J'ai ici donc 1,5 de mg² t² moins 1,5 de mg² t², donc je peux simplifier, et ces deux autres là aussi qui s'en vont. J'aboutis donc à l'expression EM qui est égal à 1,5 de mv0² facteur de cos² α plus sin² α. Or cos² α plus sin² α est égal à 1 d'après les formules trigonométriques. On en déduit donc ici que EM est égal à 1,5 de mv0², v0 étant la vitesse initiale ici qui était une valeur constante. On a donc l'énergie mécanique qui est bien une constante. On a bien donc un système soumis uniquement à des forces conservatives. On obtient donc la définition suivante. Dans un champ de pesanteur, le système n'est soumis qu'à son poids P qui est donc une force conservative. On a donc l'énergie mécanique du système qui se conserve. EM est égal à EC de t égale 0 plus EPP de t égale 0. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada